Lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, l'épreuve du 800 m, on a considéré que c'était tellement violent pour les femmes que cette compétition a été suspendue jusqu'en 1960. La résistance, alors là on est passé de l'école au sport professionnel dans notre discussion. Donc les enjeux égalitaires ne sont plus les mêmes. Quand je dis les enjeux égalitaires, de quelle menace s'agit-il ? Je me souviendrai toujours de ce joueur de tennis, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui a dit « Ah bon ? Les joueuses de tennis veulent être payées autant que nous ? » « Bon, alors je les prends sur le cours, on va voir. » Là on pourrait rentrer dans la question « Est-ce que tout sport doit devenir mixte ? » qui est une des questions qui est posée aujourd'hui dans des revendications. Donc en passant au sport professionnel, toutes sortes d'enjeux sont mis en lumière. Ce ne sont pas seulement les enjeux de l'égalité, il y a toujours les enjeux de l'égalité, mais aussi il y a des enjeux qui toucheraient à des enjeux de pouvoir divers et variés. Soit public, soit économique, soit… Donc là, la forêt est plus touffue. C'est une remarque aussi que vous faites, je crois que c'est peut-être dans le rapport de 2003. La distribution des hommes et des femmes dans l'activité sportive semble être un peu en homologie avec la division du travail, avec la division sociale du travail. Alors, le sport serait au fond sexué comme l'est le travail. Je ne suis pas sûre. Ce qui apparaît, c'est que la question serait celle du mélange. La séparation des sexes est extrêmement importante. Ce n'est pas la naturalité des deux sexes. Moi, j'emploie une autre formule qui ne renvoie pas à la question nature-culture. C'est l'évidence empirique des deux sexes. C'est-à-dire, c'est comme si je suis dans la rue où on va pouvoir, la plupart du temps, identifier le sexe de telle ou telle personne. Donc, le sport partirait du fait de la dualité des sexes. Si vous prenez la question de l'emploi, la dualité des sexes n'est plus du tout évidente pour un certain nombre d'emplois. Ça, ça l'était certainement plus, évidemment, au XIXe siècle que ça ne l'est aujourd'hui. Où il y avait ce slogan d'un ministère il y a une vingtaine d'années qui m'avait toujours beaucoup plu, du ministère des droits des femmes de l'époque, qui disait « ces techniques, c'est pour elles ». Donc, il essayait de casser cette séparation spontanée qui serait de la représentation empirique. Donc, sur le sport, on dirait « oui, c'est une évidence ». On va revenir sur cette question du genre. Mais là, on a surtout insisté sur le sport comme en miroir des préjugés, des cloisonnements d'une société, des présupposés. On pourrait peut-être insister maintenant sur le sport comme lieu d'émancipation. Vous avez parlé vraiment du sport comme lié aux valeurs démocratiques. Je voudrais qu'on insiste sur ça. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce que je cherche à faire en réinjectant le mot « égalité » et le mot « liberté » depuis tout à l'heure. Alors, que se joue-t-il de l'égalité ? Donc, comment je fais de l'égalité avec la différence des corps ? C'est plus compliqué que quand je fais de l'égalité dans d'autres endroits de la société, voter ou apprendre les mathématiques. Comment je fais de la… est-ce que le sport représente de la liberté ? Donc, c'est égalité, liberté, espace public et compétition, donc performance. Et c'est là où la question du pouvoir, de la restructuration du pouvoir se pose toujours. Et puis, dernier point, et ça, c'est parce que ça avait été un moment politique du gouvernement Jospin avec Marie-Georges Buffet sur le sport comme lieu de l'émancipation, quelle que soit l'origine sociale, et même précisément, peut-être, quand l'origine sociale est peu favorable à la réussite scolaire. Donc, c'était à la fois, c'est une analogie aux autres problèmes de l'espace public et de la démocratie. On l'a vu avec Coubertin, on l'a vu de multiples façons, sur égalité et liberté. Et ensuite, dans son développement, tel qu'est l'école aujourd'hui, il se pourrait que ça puisse être un lieu non négligeable de surprises émancipatrices.